Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Béatrice Burriot, qui est naturopathe et que je tenais depuis très longtemps à vous présenter puisqu'elle m'a personnellement accompagnée et que j'en ai tiré beaucoup de bienfaits des enfants en pleine forme, en pleine santé, qui sont facilement traitables, on va dire, et qui ne tombent pas très souvent malade. Donc, je te remercie Béatrice de m'avoir donné des bases qui m'ont permis de soutenir la santé de mes enfants à ce point-là, parce que ce n'était pas forcément un démarrage super simple. Et donc, nous voici dans la quatrième, je crois, interview de BabySolution et nous allons donc vous présenter une nouvelle professionnelle qui va vous donner ses points de vue sur les enfants un petit peu difficiles que vous pouvez avoir à la maison ou même en tant que professionnel et vous allez voir qu'on peut arriver à trouver des solutions parfois qui sont assez simples. Donc, bienvenue Béatrice. Donc, tu es naturopathe comme je l'ai dit et tu m'as vraiment beaucoup aidée. Donc, pour rappel, j'avais fait avec toi un mini-stage de, je ne sais plus si c'était deux jours ou plus, donc un stage en naturopathie sur la santé des enfants. Donc, je ne me rappelle plus le nom exact. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Je n'ai pas le nom en tête, mais l'idée, il y est dans cette dernière. C'est ça. Donc, ça fait quand même mon petit à 14 ans, donc ça doit être à peu près par là, 14 ou 13 ans, peut-être 12, mais je pense que c'est dans l'ordre de 14 ans que j'ai fait. Il y a 14 ans que j'ai fait ce stage avec d'autres personnes de mon assaut, il me semble, et puis peut-être d'autres encore. Et d'ailleurs, ça nous a bien soudés parce que c'est vrai que les stages, ça soude toujours les gens, mais en plus, avec tous les outils que tu nous avais donnés, c'était vraiment super utile. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier un petit peu plus ? Donc, on a bien compris que la naturopathie, pour nous, pour moi, grand public, c'est se soigner naturellement, donc avec les plantes et avec les choses les plus naturelles possibles. Donc, l'alimentation en fait partie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux ton métier ? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a souvent une idée un peu réductrique de la naturopathie en limitant ça aux soins par les plantes ou à l'alimentation. En fait, c'est une approche globale de santé, c'est-à-dire que ça prend en compte le corps, mais aussi le l'aspect psychoémotionnel et l'aspect énergétique et le terrain. La notion de terrain est vraiment importante en nature. C'est globalement quel genre de terrain j'ai dans mon organisme et comment le renforcer pour qu'il ne soit pas propice aux maladies. Donc, la naturopathie, la première approche, c'est de faire un bilan. Vous allez m'excuser, mais des fois, je trouve que c'est plutôt psychoémotionnel. Et des fois, je m'arrête d'accord. Donc, cette approche de terrain, elle nécessite un bilan. Et ça, c'est la première étape d'une consultation naturopathie pour savoir comment fonctionnent les organes, pour savoir s'il y a des carottes, des surcharges et si la vitalité est bonne. À la suite de ça, c'est aussi une méthode qui va être pédagogique. C'est une éducation en hygiène vitale de santé. Et donc, les premières choses qu'on va proposer, c'est des choses que le consultant peut mettre en place par lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait au quotidien qui peut être transformé pour l'aider à améliorer son état de santé. C'est là qu'on va voir l'alimentation, mais aussi peut-être la respiration, la relaxation, l'exercice clinique. Voilà. Donc, après, c'est une naturopathe en fonction de la personne qui est en face et de ce qu'elle peut faire ou pas, de l'orienter dans cette hygiène vitale. Et ensuite, il y a 10 techniques de base qui vont compléter cette approche. C'est là où on va trouver les plantes, mais on va trouver aussi l'eau, l'argile, donc la lumière avec la lumiothérapie, le massage, la relaxation, etc. Il y a 10 techniques en tout. Trois techniques majeures pour l'hygiène de vie. L'alimentation, l'exercice physique et comment on va sur le plan psychopositionnel. Ça, c'est des techniques majeures parce qu'elles-mêmes, elles permettent de modifier le terrain. Toutes les autres sont complémentaires et aident à soutenir la démarche, à aller mieux, un peu plus vite. Voilà. Elles sont complémentaires, mais vraiment utiles. Ok. Et après, tu as les 10 techniques, c'est ça ? Alors, les trois techniques majeures et les sept techniques complémentaires. Ah, d'accord. Sept techniques, d'accord. Les plantes, les compléments alimentaires qui vont être intégrés dedans, l'argile, les techniques d'hydrothérapie, le massage, la relaxation. Et je vais sûrement oublier de la luminothérapie en fait partie. Oui, je peux te m'en dire. Voilà. Et après, on n'est pas, nous, en tant que naturopathes, à même forcément de le faire, mais l'othéopathie, on va envoyer vers aussi les spécialistes, les théopathes, les professeurs, etc. D'accord. Donc, tu travailles aussi en pluridisciplinaire acté, décidément. Oui, tout à fait. Quand on, ben voilà, s'il y a des problèmes culturels, on va envoyer vers un OTO ou un Kiro. Un naturopat qui n'est pas forcément psychologue, donc on va envoyer vers un psychologue, un psychothérapeute, etc. Ok. Ben, c'est super intéressant de voir en profondeur comment ça fonctionne. Et du coup, ça permet de voir si le naturopathe qu'on a contacté a toutes ces… enfin, travail dans toutes ces sphères-là, parce que moi, je n'ai pas eu cette impression que tous travaillaient là-dedans. C'est peut-être pour ça que je te disais tout à l'heure qu'avec toi, ça avait bien accroché, peut-être parce que tu étais vraiment très, très globale. Alors, un petit complément, c'est que c'est vrai qu'il y a une tendance à uniformiser la naturopathie dans sa formation et dans sa mise en œuvre, de façon à justement éduquer les déboires. Et il y a notamment une fédération qui est l'homnesse et qui tend à regrouper les écoles qui forment des naturopathes sur la base de leur contenu et à proposer des naturopathes qui ont suivi ce cursus. Et je pense que c'est la meilleure des garanties à l'heure actuelle pour trouver un naturopathe. Voilà, ce n'est pas la seule voie, mais c'est une voie importante qui tend à fédérer tous les naturopathes et assurer une bonne formation. D'accord. Donc, toi, tu la recommandes, cette fédération ? Oui, moi, j'en fais partie. Et je pense aussi que c'est intéressant pour le professionnel pour assurer sa formation continue, puis l'évolution de pratique, etc. Donc, c'est l'homnesse, O-M-N-E-S. Ok, on le notera en dessous aussi. Ok, super, merci. Ça permet d'avoir des outils pour en trouver, justement. Donc, c'est chouette parce que pour savoir s'ils sont de qualité ou pas, c'est vrai qu'on est un peu perdu quand on ne connaît pas les études que vous faites. Est-ce que… Enfin, voilà, pour avoir quelqu'un de sérieux, voilà. Toi, au moins, tu nous dis qu'on peut en trouver ici. Donc, c'est chouette. Tout à fait, oui. Et en plus, ça donne des pistes de compréhension. Parce que sur le site, vous allez avoir des explications générales qui sont données. D'accord. Il faut vraiment comprendre comment se fait la formation. Ok. Donc, si je comprends bien, on peut consulter en tant qu'adulte, mais aussi pour ses enfants, puisque là, on parle de terrain et de, en gros, de bien-être général. Donc, on peut consulter pour soi ou pour son enfant. On peut consulter de zéro à X années et je dirais même de mois neuf, mois douze, mois dix, dans la mesure où ça serait vraiment important avant d'avoir un enfant. Aussi bien pour le futur parent, mère ou père, de consulter bien avant, de façon à améliorer soi-même son hygiène de vie et son terrain avant de concevoir un enfant. C'est marrant parce que c'est Maria Montessori aussi qui le disait, ça. Il faut vingt ans avant de concevoir un enfant. Vingt ans pour concevoir un enfant. Donc, en gros, dès qu'on peut, on se mobilise sur sa santé pour que, quand on est un enfant, on soit soi-même assez solide et bien dans sa peau, bien dans sa tête pour l'assumer et l'accompagner au mieux, de manière facile. Je voulais préciser une chose, c'est qu'aller vers un naturopathe, c'est mettre en œuvre un chemin de vie. Parce que, de ce que je sens, j'ai de l'alimentation, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a des dépendances qui s'installent par rapport à certains aliments. Il y a des affinités qu'il faut parfois un peu garder. Donc, il y a une dimension émotionnelle, psychologique, qui doit aussi évoluer. Donc, c'est un chemin de vie. On peut avoir un mieux-être assez rapide, ça peut être du jour au lendemain. Mais le travail de fond se poursuit tout au long de la vie. Oui. Je vais donner un petit exemple, puisque j'ai été une de tes clientes. Je ne sais pas si tu dis patiente ou cliente. On dit client, patient, c'est réservé au corps médical. Eh bien, voilà. Et donc, tu m'as fait découvrir, en fait, que les produits laitiers me perturbaient et potentiellement mes enfants aussi. Et plutôt que de m'assainer, il faut que tu arrêtes ou il faut ceci, tu m'as dit, mais pourquoi tu n'essayes pas pendant un mois au moins de diminuer ou pendant un mois, tu te dis, tu n'en manges plus. J'avais suivi tes conseils. Et puis, du jour au lendemain presque, en tout cas, dans le mois, je ne me rappelle plus en combien de temps, mais je n'ai plus eu de ballonnements comme j'avais avant. Je pouvais avoir des ballonnements qui me clouaient au sol, presque à en hurler des fois. D'où un accouchement super facile puisque les mots de vente, pour moi, c'était rien à côté des contractions. Les contractions n'étaient rien à côté des mots de vente, plutôt. C'est plutôt ça. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai vraiment compris que l'alimentation était vraiment quelque chose auquel il fallait faire super attention. Donc, je te remercie. Ce n'est pas pour autant que je n'en mange plus du tout, mais je sais qu'il faut que je fasse attention. Il y aura peut-être d'autres choses à faire par la suite, mais c'était juste pour témoigner du changement et du mieux-être aussi que ça peut engendrer. Et du coup, quand est-ce que tu conseilles de contacter un naturopathe dès qu'on prend conscience qu'il faut améliorer quelque chose ? C'est ça. C'est une prise de conscience. On se dit, il y a tel petit problème. Comment je peux l'améliorer ? Moi, en tant que naturopathe, ce n'est pas ça pour les gens qui arrivent et qui n'ont que des petits problèmes. Parce que là, on peut les gérer relativement facilement et ça va éviter au gros d'arriver. Quand elles parlaient avec des gros problèmes, ça veut dire que ça fait déjà un certain temps que ça traîne et ça va demander plus d'efforts, plus de temps à mettre en œuvre. Donc voilà, dès qu'on a une prise de conscience ou une problématique, qu'on se dit, je me ferais bien aider pour la résoudre, c'est bien, on va aller voir un autre groupe. Moi, en fait, pendant que tu parlais, je me disais, mais en fait, moi là, à la rentrée là, je me suis dit, bon ben là, je vais faire un check-up santé, il faut que je vois un petit peu si tout va bien. Et voilà, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et puis il y a des petits symptômes qui font que, mais même si tout allait bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit bilan santé, je me suis dit, bon ben voilà, je me fais des rendez-vous avec plusieurs médecins ou thérapeutes et puis je vais voir si tout va bien. Donc là, c'est un peu pareil. En gros, il faudrait faire un petit bilan pour, même si on n'a pas de symptômes, peut-être vérifier que tout va bien parce que tu m'as dit que vous faisiez un bilan. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, comme tu dis, si à un moment donné, on veut faire un check-up, comme tu dis, le bilan de naturopathes et puis la pratique, parce qu'à travers les questions qu'on pose, on va pouvoir voir s'il y a des choses à améliorer, bien qu'il n'y ait pas de signes gênants ou manifestent même pour la personne qui ne va pas réhabiliter, qu'il y a déjà un petit signal qui s'ignote et qu'on peut faire quelque chose. Oui, c'est vrai que des fois… C'est assez général, je dirais. Oui, oui. On n'est pas conscient qu'il y a des choses qui commencent à dysfonctionner parce que ce n'est pas très gênant, mais là, on peut déjà agir dessus et éviter que ça arrive plus doucement, pas quelque chose de plus perturbant. Est-ce que tu recommanderais une fréquence à laquelle revenir ? Est-ce que c'est tous les ans ? Est-ce que c'est plusieurs fois par an si on n'a pas forcément de symptômes ? J'imagine que si on a des choses, tu vas dire à la personne, il faudrait y revenir dans tant de temps selon la pathologie de la personne ou les symptômes. Alors, il n'y a pas de règle absolue. On peut dire… Je dirais que la première année, pour quelqu'un qui fait du préventif, venir, si elle a la disponibilité au changement de saison quatre fois dans l'année, ça peut être bien. Si elle est moins dispo, on peut se débrouiller avec deux fois dans l'année pour mettre en place un certain nombre de choses. Après, il y a d'autres cas de figure où, par exemple, s'il faut faire évoluer, si la personne décidait à faire évoluer l'alimentation, que c'est un peu plus difficile, on va lui dire, venez une fois par mois pendant trois mois, comme ça, on est bien en place des choses et on se revoit six mois plus tard. Voilà. Ça donne un ordre d'idée. Ok. Sur un problème plus lourd, on va peut-être se voir tous les quinze jours pendant trois, quatre fois, mais bon, ça a un certain coût, donc on s'adapte aussi au budget et on peut faire une fois par mois pendant quelque temps, le temps de se faire évoluer les choses. Mais comme tu parles de coût, en gros, à peu près, combien il faut compter pour une séance ? Alors, moi, je demande de cinquante euros pour une séance qui dure à peu près une heure et quand, justement, on veut un suivi un peu plus léger, on va se voir une demi-heure et ça va coûter 25 euros. D'accord. Ça permet de se voir un peu plus fréquemment à moindre coût. Ok. Super. Bon, ça va, ce n'est pas non plus… On peut se permettre, normalement, de pouvoir mettre 50 euros pour une heure en plus de temps. Je pense que ça peut se jouer, je pense. Du coup, je vais te poser une question bête que je pose, en fait, à tous les professionnels. Quel impact ce suivi peut avoir sur, je dirais, la vie en général, le développement de l'enfant ou le bien-être général au niveau psychologique. Est-ce que ça a un impact ? Je pense qu'on y a répondu un petit peu déjà, mais… C'est l'objectif, que ça impacte dans le bon sens. Donc, normalement, si tous les éléments sont mis en place, on va impacter aussi bien le plan physique que le plan psychologiennel et relationnel. Ben oui, voilà. Donc, du coup, ça enchaîne. Oui, tout à fait. OK. Donc, tu as compris l'objet de l'interview et tu as compris que je travaillais beaucoup avec les parents qui ont des enfants avec un comportement difficile, enfin, qui est difficile à vivre pour eux et puis ils voient leurs enfants souvent pleurer, complètement accrochés à eux. Enfin, c'est très usant pour ses parents et ils sont un peu décontenancés bien souvent. Donc, je suis passée par là. Quand je t'ai connue, c'était un petit peu moindre déjà. J'avais déjà pas mal diminué l'effet peau de colle de mon fils, mais quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce terme ? Alors maintenant, il y a un terme un peu générique. C'est un petit peu une étiquette. Je n'aime pas trop les étiquettes, mais bon, il faut bien des fois regrouper des espèces de symptômes dans une catégorie. Donc, les bébés et les enfants ont besoin intense. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme ça. Alors, on va peut-être pouvoir voir les choses différemment quand c'est dans les premiers mois et puis quand c'est plus tard, ça se tourne au fil des années. Donc, au début, un bébé par définition, c'est quand même un être qui a des besoins assez intenses. Et c'est vrai que la disponibilité de la maman pendant les premiers mois est vraiment importante, en particulier la maman, parce que c'est le moment de renforcer le terrain de l'enfant. Justement, pour prévenir les gènes intérieurs. Ça veut dire lui donner une alimentation adéquate, lui permettre de dormir de façon adaptée. Et pour le bébé, vous voyez quand il a besoin. Et voilà, quand il est en bonne santé, c'est déjà la base. Du coup, c'est beaucoup de disponibilité à gérer aussi selon les femmes, leur famille, etc. Ensuite, quand ça persiste au-delà des premiers mois, en tant que naturopathe, moi, je vais aller voir le côté physique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des carences, est-ce qu'il y a des polluants ? Il y en a chez tout le monde. Non, 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 non. Donc, il faut parler l'impact et les polluants chez cette personne, cet enfant. Et notamment, ça peut aussi s'estimer à travers le fonctionnement de son foie et de son intestin. Donc là, on a des outils pour faire une idée de comment ça fonctionne, comment fonctionnent les oeufs démonctoires, par exemple la peau, les tromons, les reins. Et donc, on va évaluer des carences, des équilibres, un engorgement, un dysfonctionnement hépatique. Ce n'est pas forcément une maladie, mais il élimine pas bien les déchets, par exemple. Et un déséquilibre de la flore intestinale qui détermine aussi beaucoup d'éléments sur le plan de la santé et sur le plan émotionnel. On sait maintenant que l'état de l'intestin est fondamental sur le côté psychologique. Du coup, il va y avoir déjà cette approche physique. Ensuite, en discutant avec les parents, voir l'enfant, c'est aussi mettre en évidence un besoin plus psychologique, plus émotionnel. Un enfant, c'est, dans les premières années, c'est une éponge à émotions et à énergie, si on parle d'un enfant productif. C'est-à-dire qu'il n'a pas que directement des émotions qui entouragent, en particulier de ses parents. Du coup, un enfant qui pleure, il peut pleurer parce qu'il a des besoins, mais il peut pleurer parce qu'il perçoit les délices de ses parents et que pour lui, c'est une surcharge et qu'il doit l'évacuer. Il peut le faire, de toute façon. Ça peut être aussi une agitation, il faut rester en place, il faut que ça sorte. Les parents ne le gèrent pas, lui, il gère pour eux et ça ne se voit pas où on n'en rend pas compte. Donc, c'est essayer de voir s'il y a des mécanismes qui apparaissent déjà sur un simple plan relationnel en discutant. On peut essayer de faire un peu sur la question. Et puis après, on peut essayer de faire la part des choses. Est-ce que cet enfant lui pleure parce qu'il a des problèmes avec une femme propre ou est-ce qu'il pleure parce qu'il y a ses parents qui auraient besoin de se poser les bonnes questions ? Et par exemple, sur un bébé qui a des besoins intenses vis-à-vis de ses parents, est-ce que, par exemple, les parents n'ont pas, eux, des besoins intenses vis-à-vis de l'enfant ? Peut-être qu'il faudrait qu'eux se déscochent déjà un peu pour permettre à l'enfant de se déscocher derrière. Voilà. Donc ça, c'est avoir une petite idée de schéma généraux mais c'est après regarder en douceur ce qui se passe au niveau des parents. Bon, moi, j'utilise pas mal en consultation les élixirs de fleurs de Bac pour l'homéopathie pour les émotions parce que si jamais je ne vois pas du tout ce qui peut se passer, on peut s'amuser à regarder des photos de ces plantes, se laisser aller vers les couleurs, les formes et en choisir quelques-unes et voir derrière à quoi ça correspond dans l'émotion. Ça peut donner des pistes. Ça, tu l'es fait comme ça ? Dessiner un enfant aussi, un arbre par exemple pour essayer d'orienter un peu la compréhension de la problématique. Voilà. Après, moi, ça ne sera pas de mon ressort de gérer ça mais c'est de mon ressort de dire qu'il y a quelque chose à faire sur ce combat donc aller voir quel type de thérapeute. Oui, c'est un premier petit bilan qui permet de détecter quelque chose qui ne serait pas clair. Ok, super. Et donc, oui, tu peux t'occuper des parents du coup un petit peu. De cette manière-là, je peux gérer les parents et les enfants sans problème. Voilà, ok. Est-ce que tu penses que ça peut devenir d'autres choses que... Alors, un point sur lequel c'est assez un peu dit c'est le côté physique mais c'est sûr que l'alimentation va être un point clé souvent. Surtout dans notre société où malgré tout les habitudes alimentaires sont vraiment à côté de la plaque en ce qui concerne les douleurs de fond. Alors, moi, là, j'essaye de faire en douceur parce que c'est vrai que manger c'est très émotionnel donc ça ne se change pas comme ça. Donc, là, je fais des propositions, négociations pour le mettre. D'abord, je cible quels sont les besoins. Qu'est-ce que... Quoi en termes d'aliments pose problème par rapport aux problèmes pour lesquels les gens viennent se confiter ? Des problèmes qu'on met en évidence. Donc, j'essaie de mettre en lien les deux. C'est-à-dire comment on a vu tout ça avec toi, mettre le lien entre les problèmes que tu avais et les produits laitiers ? Donc, à ce moment-là, je vais dire voilà, dans l'alimentation, il y a un problème qui tourne autour de telle catégorie d'aliments. Il faudrait faire ci, faire ça, faire ça. Est-ce que vous êtes prêts à le faire ? Et si la personne est prête à le faire, au mieux, c'est facile. Si elle n'est pas prête à le faire, on va cheminer plus doucement, on va changer moins de choses. Je vais tâcher de lui faire observer un mieux-être avec une petite modification, de façon à la motiver pour aller plus loin. C'est ce que tu as fait. Voilà. Puis, il faut réfléchir. Un enfant, il mange à la cantine. Donc, à la cantine, on croit, si c'est vraiment important, ça peut négocier avec l'école. Mais si ce n'est pas si fondamental, on va laisser de côté des repas à l'école et on va s'attacher à changer ceux qui sont à la maison. Il faut aussi que ces changements soient adoptés par toute la famille, le père, la mère, les enfants. Voilà. Donc, ça demande à mon sens pour faire un travail de long cours à y aller doucement et à expliquer pourquoi le changement est important. Voilà. On parlait de flore intestinale, on parlait du état du choix, donc il vient direct avec ces états qu'on a fait. OK. Super. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact des conséquences en fait sur la vie future de l'enfant quand il est aussi accro et qu'on a, enfin, si on ne fait rien en tout cas. Si jamais on ne fait rien, les gens en fait se disent bon, ça va passer. Alors, un enfant qui est tout le temps collé, quand je dis tout le temps, c'est 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est toujours collé à sa maman, il n'arrive pas à s'en détacher où Mathieu, lui, faisait des grosses colères et moi, je ne savais pas le calmer, par exemple. J'ai appris à le calmer, mais un peu tardivement. Voilà. Est-ce que tu penses que si on ne fait rien, selon toi, est-ce que ça peut avoir des conséquences ? Si on ne fait rien, à mon avis, ça ne va pas s'arranger tout seul dans la plupart des cas. c'est toujours le cas, mais dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, ça va impacter et dans la plupart des cas, ça va impacter la vie, c'est sûr. C'est ça ta question. Oui, oui, c'était ça. Et comment tu penses que ça peut impacter ? Est-ce que ça peut impacter sur la scolarité, sur le relationnel ? Ça va dépendre des cas partis. Voilà, le besoin intense, forcément, ça n'impacte dans sa vie sociale, dans sa vie relationnelle, dans son apprentissage. Oui, c'est ça. Oui, c'est un cas voir dans son sommeil. On en parle beaucoup de sommeil avec les mamans, donc c'est très important pour elles, le sommeil. Est-ce que quand on arrive avec un enfant, justement, qui est plus âgé, qui peut avoir 5-6 ans et qui a vraiment des troubles assez forts, est-ce que c'est plus long à prendre en charge pour toi, j'imagine ? Si les parents arrivent avec un enfant plus âgé, qu'ils en prennent conscience qu'à ce moment-là ? Par exemple, si l'enfant est petit et qu'il est à la maison, ça va être plus facile de gérer des repas dans le cadre familial. À 5-6 ans, il faut déjà gérer des repas à l'extérieur. du coup, c'est plus compliqué. Du coup, ça demande plus de mise en œuvre, ne serait-ce que par rapport à l'alimentation. Donc, c'est toujours gérable. De toute façon, ça va être toujours gérable. Mais, ça peut devenir plus compliqué dans la mise en œuvre qu'un enfant éprouvé. C'est une généralité, hein ? Oui, non, mais de toute façon, en général, on ne peut pas faire de cas. Il y a toujours des gens qui arrivent à se sortir de tout sans faire grand-chose, donc, tant mieux. mais c'est vrai que j'ai beaucoup de parents qui pensent que ça peut se passer et puis ça va passer. Il faut juste qu'ils tiennent 3 mois, 6 mois et puis au final, ils se retrouvent à 18 mois avec un enfant qui est complètement ingérable et ils ne savent plus quoi faire et à 3 ans, c'est pareil et ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire et du coup, voilà, et même à 6 ans, enfin, voilà, c'est... Donc... Ça me paraît assez peu probable que ça disparaisse tout seul. Si les circonstances ou la façon dont ça a été géré peuvent faire que le problème se taille, ils se mettent en sourdine, mais je dirais que c'est encore pire parce que le sous-jacent, il a été enfoui, donc ça peut ne plus se voir trop ou se voir moins sur le comportement, mais si derrière, il y a... la cause n'a pas été gérée, en général, on cherche à remonter à la cause en hétéropathie. Si la cause n'a pas été gérée, ça fait son travail à bas bruit de tout et ça impacte aussi même si ça se voit moins. donc... Ça peut ressurgir plus tard, quoi, en fait, en gros. ça va déteindre sur la qualité de l'existence, l'épanouissement, les choix de vie, etc. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les parents ou les enfants qui ont un comportement un petit peu compliqué ou... Non, enfin, je dirais que dans tous les cas, quel que soit le problème qu'on a, c'est important de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire, l'existence nous confronte à des situations difficiles, toutes, je dirais. C'est plus ou moins intense, donc ça se voit plus ou moins et ça impacte plus ou moins. Mais c'est important de ne pas se sentir coupable. C'est juste acter qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui ne fonctionne. et se donner les moyens de faire évoluer les choses et de se faire aider. Il y a des tas de gens dans notre société et je dirais que c'est quand même un des gros plus de notre société, c'est qu'on peut croiser des tas de gens qui ont des tas de ressources à nous proposer et c'est dommage de s'en priver. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce que je leur dis souvent. Alors, comme tu as pu jouer à mon programme, j'aimerais savoir ce que tu en penses et qu'est-ce que ça peut selon toi apporter aux parents et aux enfants du coup ? Alors, ça me paraît être un aspect vraiment fondamental de cette relation ou la qualité du point qu'on amène à la relation avec l'enfant dans les gestes du quotidien et je pense que la plupart du temps on manque d'infos et de pratiques à ce niveau-là. Donc, ce que je propose me paraît essentiel pour aller profondément dans la relation avec l'enfant et faire des gestes à tous les niveaux ou touchés, verbaux, etc. qui lui permettent le meilleur dépanouissement possible. Ok, je te remercie. Voilà. On arrive un petit peu au terme de l'interview. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses sur ta pratique, sur, je ne sais pas, est-ce que tu as envie de dire quelque chose d'autre qui serait ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je crois que par rapport à l'inturopathie, c'est important de retenir que l'image qu'on en a ne correspond pas à la réalité derrière. Donc, à cette approche avec un bilan, avec une globalité, avec une importance de l'éducation, c'est-à-dire que le naturopathe, il est là pour montrer le chemin. Mais après, c'est à chacun à se prendre en main et à faire le chemin et que c'est vraiment une approche destinée à aller vers une connaissance de soi et un mécanisme important. Voilà. Je pense qu'il y a souvent une mécanisme qui est trop passé naturopathie. c'est la plupart des gens. Oui, c'est clair. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions sur ton métier, pardon. Et du coup, on en a bien retenu ce que tu viens de dire et je pense que c'est si on a envie d'avoir une meilleure qualité de vie, je pense qu'aller voir un naturopathe, ça permet d'avoir vraiment des outils essentiels pour justement cette nouvelle vie et prendre conscience des choses qui sont à changer et pas forcément se mettre des montagnes en tête. Ça peut être des petites choses toutes simples à faire, mais après, il faut les faire étape par étape et il faut aussi se respecter et y aller en douceur. On ne peut pas changer du jour au lendemain, donc ça, tu nous l'as bien expliqué et ça peut avoir des impacts assez rapides, enfin moi, j'ai trouvé en tout cas de mieux-être et donc, je suis heureuse de vous avoir fait découvrir ah, je vais y arriver, je suis fatiguée, Bellatrice, donc naturopathe, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et vous êtes les acteurs d'un monde meilleur et vous pouvez aller même plus loin là-dedans en partageant cette interview à des personnes qui en auraient besoin ou même pas forcément, mais juste pour leur faire découvrir le métier de naturopathe et l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Donc voilà, le petit geste que vous pouvez faire pour être encore plus dans l'action vers un monde meilleur et puis nous, on va mettre en dessous les liens qui vous permettront de recontacter Béatrice et puis moi de trouver mon accompagnement plus précis donc dans le lien en dessous de la vidéo et puis ben je vous dis à très bientôt, à très bientôt Béatrice et puis merci de vous avoir suivi. A bientôt, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada